dans cette vidéo qui est la troisième que je fais sur la fonction historique action et comment créer sur excel un outil financier à partir de cette fonction là je vais vous montrer comment créer donc ça va être un peu plus dur que ce qu'on a fait les fois d'avant je vais vous montrer comment créer cet outil là qui va permettre d'aller créer un graphique récupérer les valeurs boursières de trois de trois sociétés et créer un graphique qui représente la courbe de chacune d'entre elles mais contrairement à avant où on était sur des semaines ou des jours ou des mois là on veut récupérer sur des années on veut récupérer un cours par année donc le 31 31 décembre 2010 31 décembre 2011 etc jusqu'à l'année jusqu'à l'année dernière du coup on va faire tout ça ensemble vous allez voir qu'on va utiliser des choses différentes de ce qu'on a vu avant on va utiliser séquence on va utiliser let on va utiliser filtre donc des fonctions qui sont assez nouvelles on va utiliser plein d'autres petits trucs qu'on n'avait pas vu avant et pour arriver à un résultat qui est plus complexe que ce qu'on avait fait avant je supprime tout ce que j'avais fait et puis on va tout refaire ensemble je vais supprimer ici tiens la mise en forme de ça je vais enlever les bordures et je vais supprimer ce qu'il y a ici et ce qu'il y a ici et du coup on est parti à partir de quelque chose qui est très très rudimentaire je vais remettre des bordures ici je vais commencer par ici j'ai les dates que je vais vouloir avoir et des tickers qui sont les codes financiers de chacune de mes entreprises du coup pour qu'on comprenne bien que les dates c'est là et le ticker c'est là en vrai date et ticker je les ai dans la même cellule je vais vous montrer ce que j'ai initialement je vais tout supprimer je vais mettre des petites bordures blanches quand même que ça fait mieux comme ce sera homogène donc j'ai mes bordures blanches j'ai ticker et dates au même endroit je vais appuyer sur alt entrer ici en me mettant ici pour sauter une ligne c'est déjà mieux mais c'est pas encore parfait je vais mettre un peu d'espace devant la première devant le mot ticker donc là j'ai deux mots avec un saut de ligne entre les deux je vais mettre juste assez d'espace pour qu'il y ait le même écart en gros entre le début et la fin de la cellule ici je vais leur mettre une bordure latérale une bordure diagonale et donc pour faire ça c'est pas du tout le truc le plus évident on peut aller ici et tracer les bordures je crois ou autre bordure ça a mis légèrement un peu de temps à se mettre mais autre bordure et vous allez voir c'est alors c'est pas compliqué mais il faut savoir que ça existe je vais ici prendre une bordure blanche donc je sélectionne bien que je veux une bordure blanche d'ailleurs je vais en sélectionner une bleue pour que vous voyez mieux dans les bordures blanches ou bleues maintenant je vais prendre celle-ci je vais sélectionner ici que j'avais en diagonale et donc là il montre ce que ça donnerait et puis je vais pas la mettre en bleu mais en blanc et re sélectionner diagonale et cliquer sur ok du coup là j'ai un truc qui est c'est juste bien entendu visuel mais c'est vraiment un peu mieux deuxième truc que je vais faire c'est que je vais vouloir récupérer les listes des dates et du coup la liste des dates entre le 31 décembre il y a 13 ans je crois que j'avais 13 cellules je vais réduire ça et aujourd'hui donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais faire séquence 13 ils me donnent alors que c'est des formats date je vais déjà pas remettre ça mais sinon j'ai une séquence de nombres de 1 à 13 je vais lui dire que mon début c'est 2010 alors je vais faire comme ça pour l'instant du coup j'ai sans doute les dates de 2010 à 2022 et puis je remets le format date et je vais lui dire que la séquence ça me donne juste mon année et donc je vais faire date de ça donc la fonction date elle nécessite 3 arguments qui sont l'année qu'on a obtenu avec séquence le mois et le jour donc voilà en faisant ça j'ai l'année, le mois et le jour voire 13 cellules donc le 31 décembre de chaque année entre 2010 et 2022 je vais peut-être faire légèrement mieux je vais le rendre un peu plus dynamique je vais dire que c'est que le début c'est pas 2010 c'est année d'aujourd'hui moins 13 voilà année d'aujourd'hui moins 13 et du coup ça fonctionnerait très bien ça se mettrait automatiquement à jour chaque année ça c'est la partie la plus simple et puis maintenant on va attaquer la fonction historique action qu'on a déjà fait deux fois si vous avez fait les autres vidéos avec moi donc historique action l'action c'est ça et ça la date de début c'est qui est là déjà m'arrêter là vous allez voir c'est pas parfait il me donne ça si je m'arrête là que j'ai rempli la fonction historique action avec le code de l'action donc son la bourse plus le ticker et la date de début qui est ici bah ça me donne ça c'est pas parfait mais ça fonctionne j'ai au 31.12 cette valeur là ce que je vais vouloir voir c'est je veux pas que ça se propage sur deux lignes sinon je pourrais pas les tirer vers le bas et du coup dans les options j'ai un truc avec les entêtes et je vais mettre l'option 0 par défaut c'est 1 avec des entêtes donc je vais mettre 0 pour avoir pas d'entête donc avec des entêtes il y a marqué date et clôture sans entête il y a juste marqué la date et le cours de l'action c'est pas mal mais ce que je vais vouloir avoir c'est ici dire que ma propriété 1 que je veux récupérer c'est uniquement la clôture et si je fais ça j'ai plus qu'une seule cellule donc c'est ce que je veux en vrai je vais pas le faire tout de suite histoire que vous voyez bien la démarche mais ça c'est quelque chose de rajouter le point virgule 1 à la fin c'est quelque chose que je vais faire juste avant donc là je relaisse ça et le fait est que si là je descends alors évidemment il faut que je fige la ligne 4 ici et je vais figer maintenant la colonne B ici donc je mets des dollars devant ce que je veux figer j'ai la ligne 4 et la colonne B puis là si j'étire il calcule et par contre je vois bien qu'il y a une erreur et c'est ça le truc le plus technique j'ai toute erreur à 4 endroits qui sont des fois où le 31-12 était un samedi ou un dimanche ou un jour non ouvré pour une raison ou une autre donc ça fonctionne bien pour 2010 ça fonctionne bien pour 2012 ça fonctionne bien pour plein d'années mais 2011, 2016, 2017 et 2022 ça ne fonctionne pas et du coup ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je dise que je ne veux pas récupérer seulement la date qui est ici je vais supprimer les valeurs qui sont en dessous je vais vouloir récupérer cette date là et les valeurs des dates d'avant de quelques dates avant donc ce que je vais faire c'est que je vais dire la date de début c'est séquence de ça séquence par exemple de 3 je veux 3 valeurs ou 5 valeurs je vais en mettre 5 pour voir pas de colonnes ça c'est juste le nombre de valeurs en ligne le début c'est ça et le A donc ça va être moins 1 il va aller de la date que je veux vers les dates d'avant alors là il me dit 31-12, 30-12, 29-12 etc. c'est ce qu'il arrive à récupérer mais et du coup imaginons que je fasse 8 ici je veux voir que voilà il y a des dates qu'il arrive pas à récupérer parce que c'était des samedis, des dimanches si je fais 15 voilà il arrive à récupérer des dates sauf certaines parce que c'est des samedis, des dimanches ou chariés etc. donc là il arrive pas à récupérer le 26 décembre, le 25 décembre et le 24 décembre sans doute parce que c'était pas ouvert c'était pas ouvré pour les banques pour la bourse du coup ça me parait cohérent simplement là moi ce que je veux c'est récupérer et je l'ai fait tout à l'heure uniquement le cours de clôture donc là il monte les cours de clôture en partant du 31-12 quand il arrive à le récupérer et en allant sur ceux d'avant donc là c'est pas mal mais pour que vous compreniez bien pourquoi j'ai fait ça je vais le supprimer ici ou non, je vais changer ici en mettant qu'on va commencer à partir de moins 12 pour que vous voyez hop ou moins 14 c'est parce que je voulais faire je reviens je sais que 2011 il y a un problème donc si je fais ça je commence en 2011 et donc je vois bien pourquoi est-ce que j'avais une valeur en erreur c'est parce que au 31-12-2011 il a pas de valeur à récupérer par contre il peut récupérer celle de la veille etc. donc je reviens ici et ce que je vais faire c'est de lui dire que quelles que soient les valeurs que je récupère là je vais filtrer celles qui sont pas en erreur donc je vais alors je vais peut-être récupérer tout ça d'ailleurs je vais peut-être faire 5 j'en récupère 5 ça me suffit alors ce sera pas le plus pertinent à avoir donc je vais en récupérer 8 au moins pour l'instant je continue du coup je vais créer une fonction let qui va me permettre de stocker ça donc je vais faire let de créer une variable que je vais appeler h et je vais dire que h c'est tout ça et si je répète h bah j'ai les mêmes résultats si je fais h plus 100 je vais avoir les mêmes résultats plus 100 et du coup moi ce que je vais leur dire c'est filtre h à chaque fois que h est un numéro donc h est une valeur et pas une erreur si je fais ça voilà il m'a enlevé donc j'avais 8 valeurs juste avant j'avais 8 valeurs dont 3 en erreur si je fais ça il m'enlève les 3 qui sont en erreur et si les 3 qui étaient en erreur elles étaient en haut ou s'il y en avait une qui était en erreur en haut il leur a enlevé et du coup à partir du moment où j'ai ça bah déjà je peux réduire un peu en garder que 5 ça me va très bien ou en garder que 3 ou 4 ça suffirait mais j'en garder 5 et ce que je vais lui dire c'est que je veux garder dans tous les cas celle qui est la plus proche du haut c'est à dire la date la plus récente ce qui n'est pas une erreur donc je mets une fonction index pour lui dire dans ça je veux récupérer la valeur qui est en première position de celles qui n'ont pas été du coup filtrées et enlevées parce que c'était des erreurs et donc si je fais ça bah j'ai l'avantage de pouvoir l'étendre vers le bas sans problème alors il calcule voilà mais je peux l'étendre vers le bas sans problème ça fonctionne il ne me renvoie pas d'erreurs alors qu'avant il m'a renvoyé pour certaines années et du coup là ça a l'air d'être bon donc normalement je peux si je me fais pas tomber et coller sur les côtés et voilà j'ai eu pas d'erreurs j'en aurais eu à plein d'endroits si j'avais pas utilisé séquences, index, filtres et enu c'est pas le truc le plus facile à comprendre on utilise des fonctions dont vous avez peut-être pas l'habitude mais ça fonctionne hyper bien ce mix là avec la fonction historic action quand on a des dates fixes et qu'on veut pas juste prendre les dates par défaut de la fonction historic action du coup là c'est pas mal je vois que j'ai bien des valeurs différentes que ça a beaucoup augmenté entre 2010 et 2022 pour toutes les entreprises ça a à peu pris un bon 80% ou à peu près voire 150% voire 100% à peu près ces horizons là et du coup ce que je vais faire c'est que à partir de ça je vais vouloir créer un graphique et donc je vais simplement sélectionner ces cellules là je sais que mon graphique prendra toujours tant d'années parce que c'est comme ça que je les paramétrer et qui prendra toujours les 3 les 3 actions des 3 entreprises qui sont ici donc insertion, graphique donc graphique recommandé ou sélectionner directement des courbes je vais prendre directement des courbes et puis je vais venir simplement placer mon graphique un peu plus haut qu'on le voit bien je vais le mettre en grand et puis je vais décaler mon image histoire que on puisse se concentrer sur la partie graphique sur laquelle on va pas faire beaucoup de travail mais on va faire un tout petit peu de travail donc là c'est pas mal en vrai je sais que je peux supprimer cette partie là ce titre là et mettre ma légende en haut pour que ce soit plus facile à comprendre donc je peux par exemple double cliquer sur ma légende et dire que je la veux en haut plutôt que de la vouloir en bas je pensais pas qu'il la mettrait comme ça on peut peut-être la grandir et peut-être la réduire comme ça et je vais la mettre de ce côté là qu'on voit mieux qu'elle soit plus cohérent donc j'ai ma légende en haut je vais supprimer ces barres là et je vais supprimer aussi donc je vais faire plein de petites suppressions je vais supprimer ici le contour histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus propre un peu plus beau après bien sûr c'est vous qui choisissez ce qui vous paraît le plus visuellement cohérent par rapport à vos goûts je vais modifier un peu les couleurs des courbes histoire d'avoir des couleurs qui sont peut-être un peu mieux pour moi en tout cas par rapport à mes goûts donc je vais ici dire que celle-ci alors ce bleu ça va je vais grossir un peu voilà comme ça je verrai mieux je vais grossir un peu aussi celui-là et mettre pas du gris mais du coup du vert et puis ici mettre donc grossir un peu et puis mettre pas du orange mais du rouge foncé on va faire comme ça on verra donc bien sûr les goûts vous faites comme ce qui vous paraît le plus cohérent et dernier truc que je vais faire c'est simplement que je vais venir lisser chacune des courbes pour qu'on voit mieux de toute façon on n'a pas besoin c'est des trucs annuels qu'on a pris donc on n'a pas besoin d'avoir un détail tant que ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pour chacune des courbes double cliquer dessus et la lisser ou cliquer dessus et la lisser et du coup on aura quelque chose de légèrement plus sympa à faire plus visuel qui nous montre les entreprises qui sont l'évolution des cours des actions des entreprises qui sont si je change bien sûr et que je mets Google ici bah ça change bien entendu alors Google peut-être qu'en 2010 n'existait pas donc il ne me met aucune aucune valeur là mais ça ne va pas gâcher les graphes on pourrait bien faire un 6 erreurs ou un truc comme ça ça ne change pas grand chose sur un graphique et puis on va tester juste si je les inverse donc si je mets Amazon en premier Apple MSFT en deuxième et Apple en troisième ça fonctionne bien et puis si jamais j'en mets que deux voilà on a ça qui reste un peu en vrai c'est pas très grave on a la courbe qui est en bas on la voit moins logiquement l'idée c'est d'avoir toujours trois trucs mais visuellement dans tout le cas le graphique va correspondre à ce que vous avez sélectionné ici voilà pour cette vidéo voilà c'est bon voilà pour cette vidéo techniquement c'était plus compliqué que ce qu'on a vu dans les vidéos 1 et 2 si vous les avez faites aussi notamment la partie alors un peu ici séquence mais surtout la partie ici séquence index filtre énum et le fait de mettre énormément de ça dans la dans une fonction let c'est le truc le plus technique si vous maîtrisez ça vous avez des possibilités immense d'aller utiliser comme vous le voulez la fonction historique action sur ce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne bonne vidéo et puis à bientôt 3 2 2 1